Cri retour dans les tranchées car parmi tous ces hommes mobilisés, d'aucuns étaient des soldats sans conviction pour qui la guerre n'était en tout cas en rien la panacée. Pierre Monat était de ceux-là, un nom parmi d'autres qui sur le front portait des idées pacifistes. À Montlet, en Haute-Loire, chez lui, son nom s'est inscrit aujourd'hui dans le présent. Reportage de Gérard Rivollier, d'Élodie Monnier. Montlet, son monument aux morts tombés sur les fronts de la Grande Guerre, mais aussi son enfant terrible, Pierre Monat, syndicaliste, antimilitariste, internationaliste. Son papa était maréchal Ferrand, sa maman dentelière. Pierre Monat, l'intellectuel de la famille, est né dans cette maison où sa petite nièce conserve aujourd'hui intacte la forge de son père. C'est dans ce milieu conservateur qu'il a passé son enfance avant de devenir militant de premier plan à la CGT, fondateur du journal La Vie Ouvrière. Il avait déjà un père antimilitariste et un père, comment dire, avec des idées socialistes déjà. La maison était appelée Chez le Rouge. Je pense que c'est aussi un peu les idées de son père et puis surtout la lecture, c'était un... Il dévorait les livres même tout petits. À la déclaration de Gérard Monat, à 33 ans, il est très engagé dans le mouvement ouvrier français. Il se distingue de la majorité de ses camarades syndicalistes en restant fidèle à ses engagements pacifistes. Les raisons profondes de la guerre, ça restait un affrontement entre puissances capitalistes. Donc il fallait rester fidèle à cette conception et donc refuser l'union sacrée. Monat se retrouve à l'écart, mais il est tout de même mobilisé. Il passera trois ans sur le front à Verdun, notamment comme voltigeur télégraphiste. Dans les tranchées, il allait tirer contre ceux d'en face qui étaient aussi des prolétaires, qui étaient aussi des ouvriers. Ça, ça lui a posé un problème et ce sont ses camarades qui ont réussi à le convaincre que c'était un sacrifice qui aurait été totalement inutile. Pierre Monat n'a sans doute pas eu à tirer sur l'ennemi. Après guerre, il a repris ses activités de syndicaliste, jamais vraiment au premier plan, mais toujours fidèle à ses convictions pacifistes et anarchistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !